salut à tous et bien comme ça pleinement titre et qu'on se retrouve sur la grâce d'acala pour aller parler du 7e effet celui de comaroc bref du coup on va aller regarder cet effet là en particulier et oui entre parenthèses ça y est j'ai enfin décidé officiellement d'aller tester cette grâce c'est vrai que ça fait un moment que je le disais donc j'allais la tester et en plus c'est vrai qu'il y a la répétition me dit un test cette grâce bon bah voilà c'est en route du coup on va aller descendre tout en bas donc confère le bonus de statut celui de comaroc lorsque vous effectuez une attaque de mêlée au bon moment après une garde en clair tu te mets en garde t'encaisses un coup juste derrière tu touches l'ennemi ça monte à plus un faut obligatoirement te mettre en garde pour que l'ennemi te touche sans quoi ça marche pas si tu te contente d'esquiver un de ses coups et de taper derrière ça marche pas faut que tu sois en garde tu reçois un coup juste derrière t'en donne un tu le touches ça monte à plus 1 plus 2 plus 3 et jusqu'à plus 9 bref votre puissance d'attaque de mêlée augmente en parallèle de sombre tandis que la consommation de qui et les dégâts alimentaires subis durant la garde diminue évidemment quand on se fait toucher ça diminue par deux le cumul donc si on a 9 on tombe à 7 en recevant un coup et etc etc bref plutôt pratique plutôt sympa on a créé une augmentation de l'attaque de mêlée ce qui est plutôt cool maintenant il faudrait voir la différence entre plus 2 plus 9 j'ai pas commencé à calculer ça parce que ça va être un bordel il faut dire ce qu'il ya j'essaie à l'occasion mais bon ce genre de bonus c'est pas évident à calculer il c'est des bonus que tu dois monter il faut toucher les nuits entre temps bref il y a divers paramètres c'est chiant du coup si y'en a un cas déjà les pourcentages à chaque panier faut pas hésiter mettez ça en commentaire tant qu'à faire bref tandis que la consommation de qui et les dégâts alimentaires subis durant la garde diminue donc ça c'est plutôt pratique on va bouffer moins de qui et on va voir des dégâts alimentaires moins important bon attention c'est bien marqué dégâts élémentaires ça touche pas aux dégâts normal enfin normaux quoi je montre ça il y a rien de compliqué pour l'activer ça en plus ce qui est bien c'est que le bonus et reste relativement longtemps ça c'est cool franchement c'est sur la vous voyez je suis allé touché une fois je vais monter à 9 et on est à 7 je suis allé touché une fois il tombe à 5 donc on perd 2 à chaque fois dommage qu'il n'ait pas fait qu'un seul ça aurait été mieux à d'horsqu'il est les stages je vais remonter couillon et con mais en plus il suicide bon on va passer sur plus gros qu'évidemment faut pas se faire toucher ça c'est pas la même chose vous voyez le bonus dure vraiment longtemps ça c'est vraiment cool quoi il y a peur là toi oh t'as aimé ça je l'ai kiffé du coup je regarde un truc j'avais quoi ici vingt mille cent à voir ça ouais quand même donc ça doit bien augmenter les dégâts parce que je suis sur une dégaine rapide pratiquement vingt mille sans avoir le dégâts bon il ya des dégâts de compétences ici mais j'ai pas le dégâts soit lui paralysé à 25% quoi alors j'en profite j'ai pris cet effet là enfin cet effet cet accessoire là parce que du coup il ya la grâce d'un cas là dessus mais aussi dégâts de compétences avec le dégâts mais son ami accord de qui donc ça permet de tester un peu la compétence par rapport à dire à l'air d'un point de vue dégâts sera dégâts de médaillé soit nous paralysé quoi histoire de pouvoir comparer bon ce qui est pas mal aussi c'est que vous avez pu voir une régénération de pv quand je suis en garde au bon moment donc ça on le doit ici à la grâce d'un cas là du coup c'était où ça auto-restauration le blanc quatrième pièce donc tu te mets en contre au bon moment quand tu vas recevoir un coup ça enclenche une auto-restauration donc c'est plutôt cool c'est une région de plus pourquoi pas en plus elle dure quand même assez longtemps même si ça vaut pas taillissement de rajeunissement bon rappelons que si on active le taillissement de rajeunissement c'est lui qui prend le dessus ils sont pas cumulables ce qui est un peu dommage avec la région de pv dans le jeu je comprends pas pourquoi on peut pas l'accumuler alors pour n'importe quel bonus un pour rappel n'importe quel plus dans le jeu s'il est meilleur que celui qui est activé il prend le pas sur sa durée donc si admettons on aurait le taillissement de rajeunissement qui est meilleur au niveau de la régène mais qui dure 10 secondes et que l'autre est moins bon mais qui dure 20 secondes l'autre il reprendra 10 secondes après quoi pour terminer ses 20 secondes oh c'est méchant ça Je pense que c'est activé, mais je t'ai pas l'eau, mon gars. Oh, c'est le foyer, c'est juste, j'y attendais. Ah, c'est le jour, elle marche. Du coup, vous avez pu voir comment ça marche, c'est plutôt sympa, franchement, y'a pas trop ce plan. Alors, l'avantage, évidemment, de la grâce, c'est que t'as pas que ça, t'as 364 PV en 2 pièces, t'as 100 défenses supplémentaires en 3 pièces, l'auto-restauration, comme on a pu le voir en 4 pièces, dès que tu te mets en contre au bon moment. 5 pièces, t'as la fenêtre de contre et réussie, étendue. Bon, ça, c'est si tu veux faire en contre, il y aura que le quatana, les trucs comme ça, ou d'autres armes qui le permettent. Réduction de qui garde, moins 30%, donc ça, c'est bénef, quand même. Et puis, bah, solide comme un rock, on a pu le voir, donc, en 7 pièces. Donc, ouais, effectivement, c'est une grâce qui reste quand même intéressante. Bon, j'aurais peut-être préféré, je dirais, en 3 pièces, du dégâts de mêlée. A hauteur de 5%, à la limite, 6%, ça aurait été toujours ça de pris. Parce que la défense, bon, je m'en fous un peu, en plus 100, j'aurais préféré un peu de dégâts quand même supplémentaires. Mais bon, on va dire que solide comme un rock permet normalement de le faire. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est voir la différence de dégâts réels et le calculer, tu vois. Ce qui est pas évident. On peut toujours s'amuser à taper le mob. De base, ils se sont activés le truc. Donc, 1574. Sachant que c'est le premier coup, donc on va plutôt faire le deuxième. 962, j'ai regarder si vraiment c'est une honte qu'à chaque fois. Et encore, j'ai activé le truc vers 1050, 1089. 1089 au niveau 2. Et bon, on va essayer. Faire ça. Non, n'enlève pas les bonnes listes, t'es con toi. Ouais, voilà. Faire... ... c'est vrai que ça n'intéresse pas la réduction de qui garde moins 30% ça ça m'intéresse beaucoup 1600 ouais ouais quand même on était à combien 1089 au stade 2 stade 9 1600 par devant il y a quand même une belle différence donc ouais ça c'est pas mal franchement que c'est sachant qu'en plus j'ai un mode d'attaque qui s'enclenche quand l'ennemi est à corps de ki tout bénéf pour moi donc on est passé à plus de 2000 et là sachant que les points sont pas montés évidemment puisque je viens de les prendre ceux que j'avais de base et ceux que je viens de prendre vous voyez il y a du taf ça peut être vraiment intéressant je pense que j'aurais dû me concentrer un peu sur cette grâce plutôt que ça je vais essayer de la monter puis voir tout ça du coup de toute façon je remonte 3 je pense le résultat si c'est vraiment à la hauteur de ce que je pense je remonte 3 à ça dans une autre vidéo et bah du coup je vous dis à la prochaine voilà pour ceux qui veulent avoir un petit peu le bonus solide comme un roc ou la grâce en elle-même ouais elle est plutôt sympa et le bonus dure assez longtemps donc c'est cool quoi bon il faudra y enclencher c'est dommage je remets à la limite qu'il soit permanent dès que tu l'actifs sachant que dès que tu te fais toucher il descend je remets qu'il soit permanent bon tant pis il dure quand même déjà longtemps c'est pas mal allez je vous dis à plus ciao